Tout va bien se passer, tout va très très bien se passer. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test du téléviseur LG OLED G2. Alors je suis extrêmement heureux de vous accueillir sur la chaîne pour le test d'un produit comme ça. Vous savez que j'aime bien les téléviseurs, que je m'amuse beaucoup, j'aime bien l'OLED, j'aime bien tout du moment qu'il y a des choses à dire dessus. Alors justement, au menu de cette vidéo, d'abord je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est ce téléviseur. On va le replacer un petit peu dans la gamme LG OLED ainsi qu'on va le comparer un peu avec le précédent, c'est à dire le G1. Et si vous voulez mon avis, c'est le début de la vidéo mais il sera un petit peu moins longue justement que le téléviseur G1 parce qu'il y a beaucoup de choses du G1 qui se retrouvent encore là-dessus. C'est à dire qu'en effet il y a une évolution mais on ne va pas passer 350 ans à parler de ce qu'il y avait sur le G1. On va s'attacher à ce qu'il y a maintenant sur celui-ci, c'est à dire les évolutions autour du G1. Donc explication, ce qui se produit, ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire. Juste après essai sur le terrain, en effet j'ai passé beaucoup de temps avec ce produit, avec des sources gaming, avec des sources Netflix, avec des Blu-ray disques que j'ai écouté également. Il y aura une captation en audio binaurale 3D de ce qu'est capable de faire ce téléviseur LG G2. Après la captation en binaurale, on ira retrouver Sylvain. Sylvain, le dieu de la sonde, qui a passé quelques jours à mesurer le produit de tous les côtés pour avoir les résultats techniques sur le terrain de Sylvain, pour savoir si en effet les promesses annoncées autour du G2 se vérifient ou pas. Parce que le problème c'est que quelquefois on dit des choses, oh là là il va faire ci, il va faire ça, c'est le téléviseur, c'est merveilleux. Et quand on mesure derrière, comment dire, c'est la déception. On va voir s'il y a des déceptions ou pas sur ce produit. Après Sylvain, on fera les plus et les moins. Après les plus et les moins, une petite conclusion. Donc une vidéo, j'espère, complète et chapitrée. Donc n'hésitez pas à vous balader comme ça d'un côté à l'autre pour avoir ce qui vous plaît. On va le déballer, tout ça, on va le mettre en place et ça ne fait que du bonheur. Let's go ! Regardez-moi cette merveille. Voici le LG G2. Alors on s'est fait prêter carrément un 65 pouces, comme ça on a de la dimension, de belles bêtes et tout. Mais ça me donnera l'occasion de positionner ce modèle dans la gamme LG G2 et de positionner la gamme LG G dans les gammes OLED. Mais c'est pas compliqué, vous allez voir. Et si ça vous intéresse, vous avez également une vidéo sur la chaîne qui a été postée, je crois, il y a à peu près 3 semaines ou un mois dans laquelle j'interview carrément les chefs produits qui nous parlent de toutes les gammes LG, c'est ici ou ici. Alors voici donc la gamme LG G2. Elle existe en 55 pouces. Le tarif, je vous le donne tout de suite parce que ça va rompre le suspense. 55 pouces, le ticket d'entrée, c'est donc 2499 euros. Oui, je sais. Celui-ci, voilà, la bestiaude de l'Ouest, c'est 3299 euros. On va encore plus loin, il y a un 77 pouces qui existe qui vaut aux environ de 5000 euros. Et si vous souhaitez avoir un mur végétal en OLED, il y a carrément un modèle 83 pouces qui existe et qui coûte aux environ de 6500 euros. Et oui, ce sont des prix très élevés parce que la gamme G justement du fabricant, c'est quelque chose. On va en parler ensemble. Alors d'abord, G, ça veut dire quoi ? G, c'est pour galerie. C'est-à-dire que quand vous avez le carton, oh, le beau carton avec le produit à l'intérieur, vous n'avez pas de pied parce que la série galerie, c'est censé être posé comme ça sur un mur, comme une belle galerie. Alors pour poser sur le mur, vous avez ceci. Ceci, c'est le Wall Mount Bracket. C'est quelque chose. Donc c'est dans le carton cette fois-ci. Alors hop, je prends ce spa. J'adore faire ça. Coucou. Alors là, le Wall Mount Bracket, pour l'installer, c'est tout simple. Venez avec moi, juste derrière. Il faut le placer ici. Ici, voilà, vous avez donc l'endroit où on place le Wall Mount Bracket. Alors, je voulais dire un truc important. Tout de suite, maintenant, c'est que si vous ne voulez pas justement du Mount Wall Bracket, voilà, qui est ici, vous pouvez dire, j'ai envie d'avoir un pied. Je préfère avoir un pied parce que je préfère ça. On peut avoir un pied. Par contre, c'est optionnel. C'est-à-dire qu'en effet, le pied, vous le payez à part. Et attention, le pied est assez étonnant cette année parce que, regardez, je vous le fais, j'adore. Il est, regardez, oh, il est entièrement mobile. Ce pied. Donc, c'est plutôt pratique. Et attention, il est mobile. Il est mobile en socle. C'est-à-dire que c'est le socle, regardez, en bas qui va bouger. Voilà, c'est le bas du socle. Vous voyez les images à l'écran. Donc, c'est plutôt marrant. C'est plutôt formidable. Donc, soit le mur, soit le pied optionnel. Donc, je ne connais pas le tarif. Mais la dernière, c'était le genre 129 ou 130 euros pour l'installer comme ça. Autre truc important à savoir, quand le pied est installé, venez avec moi, venez avec moi. On le fait comme ça entre nous. Vous n'allez peut-être pas bien le voir, mais le téléviseur est un peu en arrière. Il est un peu incliné. Vous avez la photo qui apparaît ici. Il est un peu sur l'arrière. Ça paraît un peu choquant, mais quand on le regarde, on ne se rend plus compte qu'il est un peu incliné vers l'arrière. C'est fou, ça. Dans un souci de simplifier cette vidéo, à partir de maintenant, je vais vous faire les différences entre le G1 et le G2. Qu'est-ce qui a changé d'une année à l'autre ? Alors, on va commencer par un truc super important. FUESSA ! La force de le porter surtout, parce que le G1 en 65 pouces pesait 29 kg. La bestiole, quand même, 22,8 kg. 20 % se sont envolés. Super cure d'amincissement, d'amaigrissement. Ils ont revu le châssis. Ils ont revu les matériaux. Ils ont revu les composants. Ils ont compacté l'électronique. Du coup, voilà, on s'est allégé de tous les côtés. Ici, la folie, vous prenez. Messieurs, dames, d'acheter ce produit, vous verrez que même le carton, le carton d'emballage, est super fin. C'est un carton beaucoup plus fin que ce qu'on voit normalement sur les OLED, qui sont un peu plus balèze. Là, on sent que, voilà, ce n'est pas le record du C2 qui a perdu 47 % de son poids. On ne sait pas comment, d'ailleurs. Mais là, 20 %, ça commence à se sentir au niveau des matériaux utilisés. Et c'est bien, ça allège le tout. De vos châssis et tout. C'est beau, hein ? Je vais me faire un plaisir de résumer un petit peu la gamme LG G2 et bien sûr, mettre en exergue les choses qui sont toutes nouvelles sur cette gamme 2022. Attention, il va y avoir de la houle, les amis. Bon, alors, pour commencer, LG G2, téléviseur OLED, Ultra HD 4K, HDR10, Dolby Vision, Dolby Atmos. C'est sa base de travail à cette bestiole. Alors, quand on parle d'OLED, vous le savez comme moi, on dit toujours, l'OLED, le ratio de contraste, c'est inégalable, les noirs sont profonds, les couleurs, c'est incroyable. Mais on dit toujours également, alors, la luminosité de l'OLED, c'est un peu compliqué, c'est un peu timide, c'est un peu timoré. Si on met un téléviseur LCD à côté, qui est rétroéclairé, le malheureux, du coup, le LCD va cracher comme ça, des candelas au mètre carré, tandis que l'OLED sera toujours un petit peu en retrait. On a mesuré plein de téléviseurs OLED l'année dernière avec Sylvain, et c'est vrai qu'en moyenne, on est à 750, 800 candelas. Et même quand il y a eu justement, ce dont je vais parler maintenant, la dalle Ivo de LG, c'est pas monté à 1000 candelas pour autant. Donc, ce modèle est équipé, la transition de fou, ce modèle est équipé de la dalle, justement, Ivo de LG, donc du OLED, Ivo qu'on appelle EX. Donc, déjà, par rapport aux dalles précédentes, elle était annoncée à 20% de luminosité en plus, qu'on n'a pas vraiment eu sur le terrain, je vous dis tout de suite. Donc, cette année, elle revient, plus forte que jamais. Mais cette année, Mme Ivo est assistée par deux choses très intéressantes sur ce produit. Numéro 1, le processeur. Vous savez, le cerveau, le processeur Alpha 9 de LG, qui, tous les ans, monte d'un cran. La génération 5 intègre ce qu'on appelle un brightness booster. Donc, j'ai un accent de merde, ça. Brightness booster. Je préfère le dire comme ça, parce que c'est plus simple. Comme ça, je ne me ferais pas brocarder. Donc, un brightness booster, qui est tout simplement un algorithme. Attention, c'est un algorithme qui, lui, va un peu checker les images en temps réel, va dire, tiens, il y a la lumière ici, on va travailler sur de la lumière, on ne va pas toucher au reste. On va s'arranger pour que la lumière soit boostée, sans que ça nuise aux détails, sans que ça nuise aux contrastes. On va gérer ça, c'est le brightness booster. Qui dit, moi, je peux vous avoir 20% peut-être, de luminosité en plus. Mais il n'y a pas que ça sur ce produit. Il n'y a pas que le brightness booster, qui est également disponible sur le LG C2. Il y a sur ce produit un système de dissipation thermique, qui n'existe pas sur le LG C2, et qui permet justement d'encaisser des pics de luminosité, en les gérant mieux, c'est-à-dire que sans avoir d'images brûlées, ou un truc comme ça. Donc, on peut monter vraiment au niveau de la dalle elle-même, grâce à cette dissipation thermique, ce contrôle thermique de la dalle. On peut monter la luminosité, déjà naturellement via l'AIVO, et travailler avec également l'algorithme. Donc, d'AIVO, algorithme, et la dissipation thermique derrière. Donc, c'est fou. Donc, du coup, il dit, c'est la dalle la plus lumineuse qu'on ait jamais créée chez LG. On verra tout à l'heure avec Sylvain, si en effet, il y a un bond en avant réel sur la luminosité de ce produit, ou si on est comme l'année dernière, avec un truc un petit peu timide, un truc sympa, mais qui ne va pas faire trembler les foules. Voilà. C'est important de savoir que là, ils ont mis quand même un petit peu la gomme, à mon avis. Pour que vous avez vu, la luminosité, ça va peut-être booster, mais un truc important chez LG, c'est ça. C'est le gaming. Super important, parce qu'ils sont leaders, vous allez voir les caractéristiques, c'est encore de ouf. Donc, ils ont 4 ports HDMI, enfin, le téléviseur a 4 ports HDMI en 2.1. Les 4 ports sont compatibles VRR, LLM. Ils ont en plus, cette fois-ci, le retour du débit 48 gigas par seconde sur les ports HDMI. Donc, c'est plein pot de tous les côtés. Si vous avez des signaux qui sont carrément en 4K, 120 images par seconde, en 12 bits, 444, ils rentrent dans le téléviseur. C'est du délire. Ils sont parmi les seuls, je crois, les seuls à assurer d'une façon sans bug. Le Dolby Vision en 120 images par seconde, il travaille beaucoup autour de ça. Alors, il faut savoir que le ça, c'est également WebOS. WebOS 22 qui est à bord. Donc, le WebOS de l'année, de celle-là. On va reparler justement. Et dans WebOS, vous avez ce Game Optimizer qui a été revisité. Il est joli. Ça permet justement de gérer son gaming. Cette fois-ci, il y a des modes supplémentaires. Il y a notamment un mode sport qui assure une fluidité beaucoup plus élevée avec une visualisation parfaite du terrain. Ça, c'est le mode sport qui n'existait pas sur le WebOS avant. Désolé pour vous. Il y a également deux modes qui vont contrer la fatigue oculaire. Ce sont des modes pièces sombres. Donc, l'idée, c'est justement de pouvoir baisser la luminosité pour ne pas avoir des problèmes justement de fatigue oculaire tout en gardant la qualité optimale de l'image. Donc, ce sont des modes qui n'existaient pas sur la version précédente. C'est ça qui était important de savoir. Donc, bien sûr, LG travaille avec Xbox, travaille avec Nvidia. Donc, du coup, à bord, vous avez également du cloud gaming. Le cloud gaming selon Stadia avec Google Stadia pour les gens qui seraient clients. Alors, truc intéressant, si vous voulez faire du cloud gaming, il y a trois ports USB sur le produit. Donc, on peut brancher le clavier, la souris et jouer directement en cloud gaming au travers du téléviseur qui devient dans ce cas-là un monitor. C'est l'idée d'LG d'avoir à la fois de l'entertainment, donc du cinéma, mes amis, et en même temps du gaming à bord. FreeSync, G-Sync, de tous les côtés, il y a vraiment tout. De vous à moi, quoi que va envoyer votre console, Xbox ou bien PS5, il va être digéré par le produit, y compris du Dolby Vision en 120 images par seconde. C'est le but de la manœuvre. On verra tout à l'heure avec Sylvain concernant la latence parce que le problème de tous ces produits, c'est bien, c'est vachement bien, ça fait du gaming, il y a justement le Game Optimizer, il y a plein de trucs, mais la latence. Je vais en profiter pour vous parler de WebOS. C'est assez important que je vous parle un petit peu de WebOS. Donc, voici WebOS dans la version WebOS 22. La mauvaise nouvelle, à chaque fois avec les OS pour la plupart des marques, il n'y a pas que LG. Quand on achète un téléviseur 2022, on a l'OS de travail 2022 et ce n'est pas rétroactif. C'est-à-dire que toutes les nouveautés au travers de WebOS 2022 ne sont pas adaptables sur vos téléviseurs LG 2021 ou 2020. C'est année par année. J'ai du mal avec ça. Le côté un OS par an et pas de mise à jour. Mais par contre, vous avez la mise à jour des applications et je sais que l'application, il y en a vraiment des wagons puisque je pense qu'il y a tout dessus. En fin de compte, ça va de Twitch en passant par Netflix, par Amazon, par Apple TV+, Disney+. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Canal+, tout est dessus. Vraiment, c'est extrêmement complet. Ils ont des partenaires qui sont étonnants. Attention, il peut être personnalisé cette année WebOS 22 avec 10 profils différents. C'est-à-dire qu'il va vous reconnaître. Vous avez autre profil avec votre OS à vous, comme votre petit précaré à vous. On continue à s'amuser avec tout ce qui n'existait pas sur le modèle précédent. Il y a un mode que j'aime moyennement mais il est optionnel qui s'appelle Toujours Prêt. Le mode Toujours Prêt, ça permet de déconnecter l'OS, donc WebOS, et afficher par exemple une horloge qui va bouger ici ou bien des tableaux ou bien des photos, des contenus audio. Donc, l'OS n'est pas activé. Mais le téléviseur reste un petit peu une sorte de veille, une veille intelligente. C'est ça le truc. Le micro reste actif également mais il peut être déconnecté. Personnellement, je préfère éteindre un téléviseur. Surtout quand il est OLED, je me dis bon, ok, on l'éteint, je veux le voir. Hop, stop, c'est fini. On n'en parle plus. Ça va mieux en le disant, il faut qu'on en parle entre nous quand même. On est là. Vous savez très bien que l'adage veut que le téléviseur OLED puisse marquer. Voilà, il y a un marquage, ça peut être en effet un logo, ça peut être des couleurs avec des bandeaux, ça peut marquer. C'est une possibilité technique. Alors pour éviter ça, justement, les marques redoublent de stratagèmes, d'efficacité. Alors LG a adopté depuis longtemps des circuits qui permettent de détecter des logos. S'il y a un logo qui est ici qui reste un peu trop longtemps, genre plus d'une heure, deux heures, trois heures, la partie du logo va se retrouver, voilà, ça longtemps, non, c'est pas assez lumineux. Ça, par contre, oui, ça n'a pas de problème. Ça, en effet, donc si c'est analysé, tiens, c'est là, il va baisser la luminosité ici. C'est-à-dire, en effet, on va baisser la luminosité pour éviter qu'il puisse y avoir un problème de brûlure. Voilà, si je laisse ça pendant trois heures, quatre heures, cinq heures, dix heures, c'est pas fait pour ça, un OLED. C'est clair, c'est pas fait pour ça. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire quand il va avoir ça ? Il va déplacer d'un demi-pixel, un pixel pour faire bouger un petit peu tout ça de façon invisible. C'est parti des circuits qui sont à bord de ce type de produit. Il faut savoir quand on éteint le téléviseur OLED, hop, je vais l'éteindre, également, bye, bye, life is good. Voilà, là, c'est éteint. Qu'est-ce que fait le téléviseur ? Vous croyez qu'il est éteint ? Ben non, il fait un check. C'est pour ça qu'il ne faut pas débrancher le secteur derrière. Il va voir si par hasard il n'y aurait pas quelque chose qui aurait pu naître pour le corriger. Mais sachez en effet qu'il est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas acheter de téléviseur OLED parce qu'ils disent bon, ok, j'ai peur du marquage. Moi, je ne peux pas leur dire un téléviseur ne va pas marquer. Je ne peux pas leur dire. Aucun fabricant peut dire ça ne va pas marquer. C'est impossible. trace de brûlure. Voilà, c'est tout. Mais il n'y a pas de règle. C'est la même chose pour les téléviseurs LCD. Il peut y avoir du blooming, il peut y avoir du clouding. De la même façon, aucune technologie n'est parfaite et le risque zéro n'existe pas dans l'industrie. Mais les progrès sont constants. Tiens, 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 on va parler un petit peu de Dolby, d'un truc qui n'était pas a priori sur la génération précédente. Le Dolby Vision IQ avec un mode qui s'appelle Précision Détail, Précision Détail. Alors, c'est créé par Dolby. Ce mode, c'est à eux. Et c'est l'un des premiers téléviseurs qui arbore justement le Précision Détail. Alors, c'est quoi Précision Détail ? Ça permet de conserver la netteté, la définition, les détails dans les séquences sombres. En général, au moment où on ne voit plus rien. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne vois plus rien. Donc, dans le sombre ou bien dans le trait éclairé. C'est-à-dire au moment où ça pourrait, ce qu'on appelle cramer, c'est-à-dire que vous avez quelquefois trop de lumière et que justement, il y a trop de lumière qu'on ne voit plus le détail du tout. Donc, c'est là le problème. Donc, Précision Détail avec le Dolby Vision permet de gérer ça. C'est en effet l'algorithme Dolby et ça travaille de concert avec le capteur parce que Dolby Vision IQ va gérer en effet la colorimétrie, va gérer tout ça par rapport à l'ambiance dans la pièce, c'est-à-dire beaucoup de lumière, pas beaucoup de lumière. C'est à bord et ce n'était pas à bord a priori l'année dernière. Donc, dans le résumé, vous avez quand même des trucs qui avancent d'une gamme à l'autre. Ce n'est pas pour le moment extrêmement révolutionnaire. Peut-être, la luminosité est révolutionnaire. Ça, on verra ça tout à l'heure avec Sylvain parce que c'est important d'avoir des chiffres à un moment donné. Sylvain a toujours les mêmes protocoles. Donc, il met les sondes quel que soit le téléviseur, les mêmes protocoles comme ça, il sait s'il y a un bond en avant d'une génération à l'autre ou pas. L'audio. Alors, l'audio à bord, Dolby Atmos, tous les Dolby, tous les Dolby, le DTS, pas à bord. Donc, DTS, ne connaît pas comme les autres. De toute façon, je n'ai pas d'explication à ça à part que les marques disent que le DTS étant de moins en moins utilisé, il y a moins en moins envie de le faire, tout simplement. Il y a moins en moins de demande de la part du public. Voilà, c'est la vie des marques. On en fait ce qu'on en veut. Vous pouvez bien sûr laisser plein de commentaires en disant « On veut du DTS ? » Mettez des commentaires. De toute façon, les marques regardent les commentaires de ces vidéos, je vous le dis. Alors, à l'intérieur, bien sûr, Dolby Atmos intégré. Alors, l'amplification, il y a 4 fois 10 watts et 20 watts avec du 4.2. Voilà, c'est l'idée de base. Les haut-parleurs sont là. Il y a une conversion virtuelle de tout ça en 7.1.2. À ce moment, on va fabriquer des effets dans l'espace au travers du convertisseur qui est intégré justement au processeur Alpha 9 génération 5. Ce n'est pas nouveau. Ça fait un petit moment que ça existe. On verra tout à l'heure sur le terrain avec quelques petits essais en binaura si ça fonctionne ou pas sur ce type de produit. Alors, il y a des trucs intéressants au niveau du mode de fonctionnement de ce type de produit. Il y a la possibilité de connecter deux casques en Bluetooth. Ça, c'est vachement bien déjà. Il y a la possibilité d'avoir un casque en Bluetooth plus le son du téléviseur. Il y a la possibilité d'avoir le son du téléviseur et de connecter des enceintes en Bluetooth pour faire le surround. Ça, c'est intéressant. C'est les modes que vous voyez actuellement à l'écran. On peut le faire sur ce téléviseur. Donc, rajouter comme ça des éléments surround. Je crois qu'il faut deux fois les mêmes enceintes. Par contre, à l'arrière pour que ça fonctionne. Deux enceintes différentes, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est la façon dont ça fonctionne. Il y a également un mode pour les voix qui s'appelle Clear Voice qui est très important sur les téléviseurs quand on ne veut pas acheter une barre de son ou qu'on n'a pas de système. Ce qui est important au final, c'est de bien entendre les voix. Donc, j'ai essayé de détacher un peu les choses qui étaient différentes entre le G1 et le G2. Maintenant, j'ai une petite rubrique que j'ai appelée Envrac, c'est-à-dire les trucs qu'en effet, les deux produits font. Vous allez voir, c'est des trucs classiques. Il y a Google Assistant qui est à bord. Alexa, Airplay 2. Il y a Miracas qui est à bord. Il y a mode galerie. Il y a le Multiview, donc le Picture & Picture qui est à bord. Il y a le contrôle vocal main libre parce qu'il y a des micros là-dessus. Je crois qu'on ne peut pas les déconnecter. Il y a des micros sur la télécommande. Il y a une fonction de télécommande universelle. En effet, je pilote mon Apple TV avec cette télécommande-là, télécommande universelle au travers de la HDMI et tout ce qui va bien. Il y a le mode filmmaker, évidemment, des tas de réglages. Je crois que c'est un des menus les plus complets que je connaisse. Ça passe à l'écran. On peut tout gérer. On peut tout se planter. On peut tout faire n'importe quoi parce que ça part de tous les côtés. Comme je le dis à chaque fois, quand vous sentez que vous appuyez sur tous les boutons et que ça ne va pas, il faut surtout revenir en mode automatique. C'est-à-dire le truc « Ah, j'en peux plus ! » Alors, vous revenez au mode filmmaker, vous revenez au mode gaming, des trucs comme ça pour retomber sur vos pieds parce que là, ça va de tous les côtés tellement on peut gérer de choses. Regardez les menus qui diffèrent à l'écran. C'est un véritable sapin de Noël, cette affaire. Donc, ça ne m'étonne pas de la part de LG. D'autres marques le font aussi d'en mettre autant. Samsung le fait, Sony. C'est des menus experts. Mais experts de chez experts. Personnellement, j'aime beaucoup le menu. Il y a un truc que j'aime bien toujours, c'est le tableau de bord maison. C'est-à-dire le truc où on appuie, bing ! C'est le tableau de bord. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, mon lecteur de Blu-ray est ici. On peut connecter donc des produits IoT. Il y a Airplay qui peut être activé. Bon, ici, c'est la fibre. Voilà, tout simplement. Le média player Apple est ici, donc l'Apple TV. On a tout. Tout est visualisé. J'adore cette interface. Je vais vous parler de mes impressions sur le terrain. Et après, on ira voir Sylvain pour voir si ça confirme ce que je dis. Alors, les impressions sur le terrain, c'est tout simple. Cette luminosité de ouf. Vous voyez les images actuellement à l'écran, mais les images sont filmées avec un smartphone et tout. On a créé l'ambiance et tout. La luminosité. Alors, c'est même pas en rêve tellement c'est évident. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est là en train de chercher, Sylvain ou moi, avec les sons de leur elle est où la luminosité ? Est-ce qu'on voit qu'il y a un bond en avant ? Là, c'est même pas la peine de mettre la sonde en route. Je n'ai même pas encore parlé à Sylvain. Je sais très, très bien qu'il va trouver une forte luminosité parce que c'est une évidence. Dès qu'on le met en route, moi, j'ai envoyé l'Apple TV tout de suite. Je connais bien le menu de l'Apple TV. C'était immédiat. Je dis, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'était extrêmement lumineux. Là, la pièce est très grande. Ça m'illuminait la pièce, littéralement. Et ce n'était pas du LCD parce que je vous ai fait des sketchs déjà avec des téléviseurs Samsung avec le LCD à 1200 candela et je rentrais dans la pièce. Ah, c'est beau. Là, c'est de l'OLED. Et le truc le plus fou, ce n'est pas que ce soit lumineux, c'est que ce soit... Le truc le plus fou, ce n'est pas que ce soit lumineux, c'est que c'est maîtrisé. C'est-à-dire que là, vraiment, on a luminosité et le détail qui est conservé. C'est-à-dire que ce n'est pas cramé. Ça pourrait être lumineux avec ça qui est plus apparent, qui est brûlé ou un truc comme ça parce que c'est facile de cramer une image. Quand on fout tout à fond, il y a des modes vifs ou autres. Au revoir. Il y a des modes... Vous voyez ? La protection. Il y a des modes qui sont en effet vifs. Vous savez, le mode extrême et autres, mais c'est inutilisable. C'est-à-dire qu'en OLED, vous avez quelque chose qui vous brûle la tête. Tandis que là, c'est lumineux naturellement et avec ce contraste qui explose. C'est-à-dire qu'on a une telle amplitude entre ce qui est très lumineux et ce qui est en effet éteint que ça vous pète à la gueule. Je suis obligé de vous dire des gros mots parce que j'adore dire des gros mots et c'est ma chaîne. Je peux dire... Non, je ne le ferai pas. Mais ça vous pète à la gueule. C'est-à-dire que là, vous êtes là à ouais parce qu'il y a une grosse différence entre quelque chose qui est moyennement lumineux et qui a un gros contraste et quelque chose qui est extrêmement lumineux et qui conserve le contraste parce que là, l'amplitude, elle est gigantesque. Là, vous la prenez dans la tronche. Mais waouh ! Comme c'est parfaitement maîtrisé, vous avez de la lumière, vous avez le détail, l'œil, dans tous les cas, connaissons bien mes sources, mes machins, mes toutes mes mires et tout. J'ai trouvé parfaite. Je ne sais pas encore ce qu'a trouvé Sylvain. J'ai trouvé absolument parfaite. Sortie du carton. C'est-à-dire le truc où je ne vais pas passer trois ans. Oui, alors je vais passer la sonde, machin. C'est Sylvain qui le fait la sonde. Moi, je suis un gros flémard. La définition d'image, c'est assez impressionnant. C'est super impressionnant sachant que c'est un grand téléviseur déjà. Donc, ça pourrait grossir les défauts. Et là, c'est beau, c'est piqué, c'est naturel. On a le détail des barbes, on a le détail des cheveux, des taches de rousseur et tout. C'est absolument incroyable. Avec des bonnes sources. Vous n'allez pas non plus dire... Alors justement, les sources qui ne sont pas Ultra HD 4K, il y a un très bon upscale qui est à bord. C'est-à-dire qu'en effet, une source qui serait DVD, une source qui serait BluRedisque Full HD est mise en Ultra HD 4K avec beaucoup de talent. On sent que le processeur fonctionne bien. Il maîtrise. Donc, l'upscale est bon. N'ayez pas de problème là-dessus. Donc, j'essaie de trouver des défauts au truc parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps avec la bestiole parce que je voulais vraiment savoir ce qu'il y avait dans le bide parce que c'est des produits qui m'intéressent. Les téléviseurs, ils sont testés 5-6 jours de suite et là, j'ai été ébloui. C'est extrêmement impressionnant. C'est-à-dire le contraste qui est appuyé à fond parce que c'est de l'OLED, la luminosité qui te pète à la gueule au point que j'ai obligé de baisser par moments la luminosité. J'étais là, j'ai dit waouh ! Là, c'est le step up. Je pense, je pense et on attendra Sylvain tout à l'heure, je pense que c'est la dalle LG la plus lumineuse que j'ai jamais vue sur un téléviseur. C'est la plus lumineuse. Donc, c'est peut-être pas 1500 candélomètres carrés mais c'est la plus lumineuse. Ça, c'est clair et ça change tout. Ils annoncent qu'ils ont gagné entre 15 et 20%. Je pense qu'ils ont gagné entre les 15 et 20% de luminosité ce qui est beaucoup pour de l'OLED. Quand on sait que l'OLED est assez limité techniquement. Autre truc que j'ai remarqué par rapport au précédent, l'anti-reflet. Alors là, c'est pas la bonne démo parce qu'en face de moi, vous n'avez pas idée du nombre d'éclairages qu'il y a parce que ça, c'est sombre. Donc, je suis obligé d'éclairer très très fort pour ne pas être perdu dans ma brousse. Globalement, j'ai regardé en plein jour avec la lumière ici. Ça reflète moins que sur la précédente génération. Donc, ils sont en train d'avancer également sur la notion d'anti-reflet d'une dalle OLED. On sait que c'est compliqué. Ce sont des dalles qui sont glossies. Voilà, le revêtement est glossier ici. Donc, c'est compliqué. Et là, je trouve qu'il y a un progrès sur l'anti-reflet. Ce n'est pas parfait. On se voit dedans encore un petit peu. Là, vous avez quand même beaucoup de luminosité. Et malgré tout, on voit les éclairages parce qu'ils sont extrêmement violents. Globalement, également, en gaming, vous voyez les images à l'écran, en gaming, la fluidité, la colorimétrie, le contraste, la luminosité, c'est oufissime. C'est extrêmement impressionnant. C'est déjà impressionnant sur les générations précédentes. Là, ils ont fait peut-être un petit gap tout gentil. mais c'est du... Tu joues avec. Tu te régales. On se régale en jouant avec ce type de produit. Côté audio, j'ai passé pas mal de temps à écouter le produit parce que je voulais savoir ce qu'il avait dans le ventre. Justement, les ventres des téléviseurs OLED, c'est plutôt comme ça. Alors, le problème, c'est de placer les haut-parleurs à l'intérieur, placer du grave, notamment. Donc, on va séparer les choses en deux points. D'abord, la qualité audio générale, donc la signature sonore et après, les effets. Alors, la qualité audio, pour savoir, c'est tout simple. J'ai écouté plein de choses et le truc, c'est que les voix sont claires. Le travail sur les voix est bien fait. Globalement, vous avez, comme avec les dialogues, on verra tout à l'heure avec les films, les dialogues et les voix sont claires. Le truc, c'est que vous n'allez pas avoir un gros volume sonore. C'est-à-dire que, malgré tout, le téléviseur est grand et vous n'allez pas avoir vraiment, et ça ne va pas cracher 115 dB, si vous voulez. Donc, vous avez un volume sonore assez timoré, assez calme. Ce n'est pas quelque chose qui va vous assourdir. Mais par contre, ça ne va pas non plus saturer à mort. Donc, il y a toujours une limite qui est sympa. Je ne peux pas dire que ça fasse du grave. C'est-à-dire que, ce qui va vous manquer, si vous écoutez de la musique un petit peu, de l'électro ou autre, ce qui va vous manquer, c'est la patate, c'est le grave, c'est la dynamique. Ça va être un petit peu en retrait de ce côté-là. Si vous poussez vraiment à fond, il n'y aura pas trop de distorsion malgré tout. Ça restera audible. On sent qu'il y a des limitations liées notamment à l'épaisseur du produit. Donc, quelque part, la qualité audio est correcte, pas trop de grave, quelques aigus sympas, les voix très claires, mais ce n'est pas non plus le grand soir. Les effets. Alors, les effets, on a quand même un téléviseur qui est Dolby Atmos. Bien sûr, je me suis fait un plaisir d'activer le Dolby Atmos et tout ce qui va bien. Le truc, c'est que c'est vraiment assez large. J'ai été assez surpris par les effets. Ce n'est pas non plus les effets d'un système classique avec des enceintes, mais on peut dire que le téléviseur spatialise. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Il y a vraiment une spatialisation qui est claire, qui est nette dans la pièce. C'est assez sympa. Même chose par rapport à tout à l'heure. Ça manque de patates, ça manque de graves, ça manque de battements, de dynamiques. On sent que c'est, entre guillemets, c'est là, c'est présent, mais c'est un peu plat. Ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement enjoué dans la retranscription, mais c'est correct. On n'a pas quelque chose « Oh là là, c'est horrible ». Non, non, c'est très correct. Je vous conseille quand même, dans le cas où vous voulez faire péter, péter les watts, d'acheter une barre de son. Parce que le truc avec ce type de téléviseur, c'est tout simple. Ils sont grands. Et quand c'est grand, on attend d'une grande image que ce soit accompagné d'un gros son. Et là, c'est grand. Et peut-être que le son n'est pas, à mon sens, assez puissant pour vraiment rendre hommage à la taille de l'image. C'est le seul truc. Autrement, vous avez en effet des petits effets, ça chatouille. On va justement écouter ça dans quelques instants avec la section en binaural. Voilà, capter en audio 3D. Maintenant, mettez le casque, les écouteurs, tout ça en stéréo. Et c'est parti pour les résultats audio sur le terrain comme si vous y étiez du LG G2 en Dolby Atmos. Hum. Sous-titrage ST' 501 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 Encore un tout petit cran en dessus. Donc accueil cinéma, HDR, on est presque à 1000 cette fois-ci, à 1000 candela, ce qui est, je le rappelle, pour de l'OLED, on est sur des valeurs hautes, sans que ça crame, c'est-à-dire un mode qui n'est pas extrêmement poussé, c'est-à-dire c'est pas le truc où ça dégueule de partout, non, un mode calé, regardable. Vous avez vu des images, vous allez peut-être en revoir, mais effectivement c'est très maîtrisé. Extrêmement maîtrisé. Toujours en accueil cinéma en HDR, un Delta moyen de 1,29, donc pareil, calibrage impeccable. C'est de l'insolence pour la concurrence. C'est de l'insolence messieurs dames. L'espace de colorimétrique mon petit Sylvain ? Tout à fait. Alors en REC 709, on est toujours à 99%, donc aucun souci. En DCI-P3, on est aussi à 99%. Ah carrément, on tape haut là, parce que le DCI-P3, on va dire, c'est la norme du cinéma numérique. En général, on ne tape pas toujours les 99%. Là, on a la couverture pleine de la norme cinéma numérique. On l'était déjà sur le G1, 99%. C'est étonnant. Pour mémoire, effectivement. Alors le meilleur, le plus exigeant ? Le REC 2020. Le BT 2020. Ah oui, le BT 2020. On est à 73 et des poussières contre 74 pour le G1. C'est la même chose. Là, c'est la son cette fois-ci. Est-ce qu'on a une latence d'enfer ou est-ce qu'ils sont... Tu te souviens du temps de latence de l'année dernière ? Absolument pas. Sur le C1 et le G1 ? Non. On obtenait 9,5 millisecondes. C'était d'ailleurs parmi les meilleurs du marché. Avec Samsung ? Exactement. Tout à fait. Et avec ce modèle, le successeur en obtient 9,5 millisecondes. Ils n'ont touché à rien. C'est le même en fin de compte. C'est le même. Ils ont changé la dalle uniquement. C'est le même. Ils ont dit seulement c'est plus lumineux et à peu de choses prises. On est sur la même chose. La dalle a apporté la luminosité, mais globalement, ce sont des valeurs qui sont très proches. Exactement. Il y a juste une petite subtilité pour les gamers. Effectivement, sur ce téléviseur, il y a un mode optimiseur de jeu. D'accord ? Si on l'active, on passe à 12,6 millisecondes. D'accord. Il faut ensuite aller dans le menu optimiseur de jeu, descendre et forcer l'input lag pour que ce soit encore plus faible et obtenir à ce moment-là les 9,5 millisecondes. Et globalement, tu as encore un truc à me dire ? Parce qu'on va parler peut-être de consommation électrique ou pas ? Ou tu as un truc à me dire avant ? Non, mais on reste toujours sur le jeu. Ah, c'est vrai, j'ai oublié. On reste sur le pic de luminosité quand même, qui reste relativement important. Par contre là, on est en dessous du pic de luminosité mesuré sur le filmmaker ou sur le cinéma. On est à 900. 3 exactement, Candela par mètre carré, ce qui est déjà pas mal en progression par rapport déjà à l'année dernière. Et un delta moyen de 4,1. On est légèrement au-dessus des 3, mais le dernier, on était un petit peu... C'est le moment où ça déconne toujours un petit peu quand on attaque la partie jeu. La partie jeu. C'est là où c'est un peu plus compliqué. Ça devient très exigeant. Mais j'avoue qu'on se rapproche. Il y a, j'irais deux ans encore, on était à 6, 5,6. Là, on commence déjà à se rapprocher du 3. La consommation de ce téléviseur en 65 pouces, sur la série Les 100, qui diffuse pendant 4 heures avec le son, etc. J'ai pu obtenir une moyenne de 54 Wh. Ce qui est plutôt très faible. C'est faible, le contenu. C'est un gros bousin quand même parce que c'est... On dit toujours, malgré tout, ça consomme plus parce que là, on attaque sur des très grosses diagonales. Bon, c'est quand même pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Alors, sachant que c'est sur des images SDR et pas HDR. Oui, oui, oui. Donc, c'est pas sur sa luminosité maximale. Voilà. Mais ça reste une moyenne sur un programme classique. Voilà. C'est les votes du jury ? Ce sont les votes définitifs de ce jury. C'est beau. Bon, j'espère en tout cas que ça vous a fait envie et que vous avez eu toutes les infos de Sylvain. Vous avez pu voir que la luminosité, ça a été le point fort de cette génération. Oui, tout à fait. Vraiment. Alors, on te retrouve bientôt et n'hésitez pas à écrire à Sylvain et dire que c'est le show le plus formidable de la Terre. Bien sûr, au moins. C'est pas moi, c'est lui. Allez, ciao. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Qualité générale de l'image absolument spectaculaire. Mais j'emploie le mot, je dis spectaculaire. Cette fois-ci, là, c'est assez étonnant. Il y a un bond en avant sur la luminosité. Ça, c'est clair. C'est impressionnant. C'est hop, le gap, luminosité, super. Tout en gardant le détail. C'est-à-dire sans cramer tout. Parce qu'on peut avoir un mode vif. Vous savez, le mode vif, oh, j'ai plein de lumière, je mesure ça à 1300 candelas. Oui, mais l'image, elle est cramée. Tandis que là, on a atteint ce que vous avez vu avec Sylvain tout à l'heure, sans que ça crame. C'est là la différence. La colorimétrie qui, à mon sens, frise la perfection. C'est un véritable paquet de M&M ce truc. C'est waouh. Assez fou. Quatre ports HDMI en 2.1 avec un débit de 48 gigas par seconde. Ils sont revenus sur la décision chez LG de limiter le débit justement des ports HDMI. Là, on est plein pot de chez plein pot. C'est le maximal qui est possible de rentrer dans le téléviseur. Ils le font. Des fonctions gaming globalement absolument imbattables. Je pense que vraiment le gaming là-dessus avec en effet G-Sync, FreeSync, tout est accepté. Le gaming en Dolby Vision, 120 images par seconde, VR, RLM, il gobe tout. On peut faire du cloud gaming sur Stadia en branchant directement la souris et le clavier et cet appareil devient tout simplement un monitor, un monitor de gaming. Le pied rotatif en option. Moi, je l'ai adoré ce pied rotatif. C'est vraiment génial. En plus, la façon dont il se déplace et tout. Oh la 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 la. Mais ce bonheur, ce n'est pas possible. Le produit est allégé. Il est allégé de 20%. On a réduit les matériaux, réduit les composants. Le carton est émincé. C'est un bond en avant vachement bien. La consommation électrique, vraiment qui n'est pas très élevée pour ce type de produit absolument gigantesque. Pas de problème là-dessus. La somme de réglages possibles au travers de WebOS 22. Beaucoup, beaucoup de réglages. C'est vraiment fou. Possibilité audio d'avoir des enceintes Bluetooth en surround. Deux enceintes peuvent être apairées pour avoir le surround en Bluetooth. Possibilité d'avoir deux casques également en Bluetooth. Possibilité d'avoir également le son du téléviseur plus un casque en Bluetooth. Bref, plein de possibilités audio à bord. Télécommande. Toujours aussi sympa. Moi, j'aime bien cette télécommande. Soit le pointeur, soit une version non avec le pointeur. Dolby Vision IQ à bord avec le nouveau mode Dolby justement, qui améliore les détails dans les zones avec beaucoup de lumière ou pas beaucoup de lumière. Voilà, c'est tout nouveau sur ce modèle. WebOS 22 est super complet. Il y en a tous les côtés. On a vraiment accès à toutes les plateformes. On a la gestion. On a tout. Réduction des reflets dans la pièce. Bien sûr, je sais qu'il y a beaucoup d'éclairage, donc vous allez voir les éclairages. Mais en temps normal, sans tous ces gros éclairages, il y a une réduction des reflets. C'est pas parfait. On en est loin, mais il y a des progrès. Très bonne upscale des sources qui ne sont pas Ultra HD 4K. Très faible latence en gaming. Un super angle de vision. La section audio est correcte. On a globalement un son qui est assez qualitatif. C'est pas non plus de grand soir. On n'a pas trop de grave. On a des voix très présentes. Les dialogues sont vraiment très très présents avec un petit peu d'aiguë de tous les côtés. C'est assez sympa. Les effets sont assez larges. Ils sont pas distincts. Mais on sent que le téléviseur est radiant. Il envoie vraiment des sons dans la pièce. Donc c'est déjà un bon point. Quand on sait quelquefois, c'est pas le cas. Donc c'est correct. Je dirais pas c'est whop, mais c'est correct. Le prix. Le prix de toute la gamme. Parce que bon, ce sont des prix... On commence à 2500 euros quand même. Pour aller jusqu'à... Oh, si vous en voulez un grand. Ça reste très très élevé. Mais ce sont les prix de lancement. Je rappelle que toutes les marques font un prix de lancement. Et puis après, whop, c'est le toboggan de l'amour. Le toboggan vers des prix moins 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 élevés. Je le mets dans les moins quand même. Le pied n'est pas livré avec. Je sais que c'est un modèle galerie. Je suis au courant. Il y a toujours des gens qui ont envie d'avoir le pied malgré tout. Je le sais parce que vous l'avez dit. Il n'y a pas de sortie mini jack pour un casque. Pas de reconnaissance de l'audio DTS. C'est comme ça. Globalement, le téléviseur manque de grave. Il manque de volume sonore. Il manque de puissance. Il manque de dynamique. C'est-à-dire que vous avez le son. En effet, c'est là. C'est clair. Mais ça manque de... On aimerait que ça tape un peu plus. Ce qui est plus de dynamique. Vous allez avoir le son. Il n'y aura pas de problème. Mais peut-être que vous allez avoir besoin tôt ou tard d'avoir un peu de soutien. Avec plus de grave. Avec un médium encore plus présent. Avec des aigus plus fins. Et des effets Dolby Atmos plus larges. Donc, une barre de son par exemple. WebOS 22 est exclusif à la gamme 2022. Il n'est pas rétroactif sur les anciens modèles. Je trouve ça dommage. Je le mets dans les moins parce que c'est important. Globalement, il n'y a pas un gap gigantesque entre G1 et G2. Bien sûr, travailler sur la dalle, la luminosité, tout ça, ça fait de bon. Mais sorti de la luminosité, le reste, c'est quand même un petit peu timoré. Ce n'est pas des grosses révolutions. Donc, à vous de voir maintenant. Si vous voulez peut-être acheter un G1 moins cher. Maintenant que ceci se pointe. Et le G1 va baisser. Ça reste un excellent produit, le G1 tout de même. Testé sur la chaîne. Par ici, par là. Donc, à vous de voir. Celui-ci va baisser également dans six mois. Voilà. Voilà. Oh là 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 là. C'est fini. Je suis extrêmement content. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de faire au mieux. C'est-à-dire que je voulais faire un truc qui était à la fois un peu plus content, danser sur l'intro de la vidéo. Parce que le produit, le G1 était déjà connu. J'essaie de rajouter les trucs. Vous avez vu tout ce qu'a fait Sylvain. Moi, j'espère que vous avez eu les infos que vous vouliez. Que vous avez eu les réponses à vos questions. N'hésitez pas à commenter, à me dire les choses. Parce que ça peut me guider pour les autres tests. Parce que j'essaie toujours de m'améliorer. Vous savez, je ne m'assois pas sur un acquis moi. Je me pose la question tout le temps. Je me prends la tête à vrai dire. Tout le temps. J'essaie de faire au mieux. Donc voilà. C'était le LG G2 65 pouces. Produit assez étonnant, je dois dire. L'idée pour tous les fabricants, c'est à chaque fois, avec une nouvelle génération de produits, c'est de vous tenter. Et là, la Temptation Island, elle est sur de la luminosité. C'est quand même assez étonnant sur le produit. Et le fait qu'en effet, il est allégé. Il y a plein de trucs qui vont dans le bon sens. Je pense que le prochain sera encore plus mince. Ce sera encore plus ci, plus ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le moment ou jamais de balancer des téléviseurs OLED lumineux. Alors que l'on parle beaucoup du QD OLED chez Samsung, ainsi que chez Sony. Les tests arrivent bientôt sur la chaîne. Les tests arrivent bientôt sur la chaîne. Oh là là, je ne l'ai pas dit, ce n'est pas moi. Donc voilà, c'est bien que ce produit existe à ce moment-là. Je pense qu'ils l'ont fait exprès. Oh là là, ils l'ont fait exprès chez LG. Voilà, n'hésitez pas à balader sur la chaîne, à aller regarder toutes les vidéos. C'est vrai que je fais des produits qui sont onéreux en ce moment. Je le reconnais. Et ça a toujours été un peu le credo de la chaîne. J'ai toujours fait des produits qui faisaient un peu rêver. Et ça fait que quelques fois, vous me dites, oui, il n'y a rien qu'on peut acheter. Je suis conscient de tout ça. Je suis conscient, donc je vais essayer de faire quelques produits entre guillemets, un peu moins chers dans les semaines et les mois à venir. Mais c'est vrai que je suis un rêveur. Je suis un mec qui adore rêver. Et quand j'aime rêver, j'entousse de joie. Et quand j'aime rêver, je rêve de vendre des trucs comme ça. Moi, je suis assez basique. Oh là, ça me fait rêver. Je vais le tester. Et en effet, on se retrouve avec des produits qui coûtent 1000, 2000, 3000 euros. Et je suis là, ouais. Et c'est vrai que vous, de l'autre côté, vous êtes là, qu'est-ce qu'il fout ? Il balance que des produits qui sont super chers. Oui. Et donc, il faut que je revoie certains trucs. Avec les barres de son, je vais pouvoir faire des efforts sur des produits un peu moins chers. Pas la 990B qui coûte une blinde. J'ai des petits produits qui vont arriver. Je ne peux pas encore parler, mais il y a des trucs qui vont arriver sur la chaîne, des reportages et tout, qui vont être faits à l'étranger sur des produits qui vont arriver, qui seront beaucoup moins onéreux que ce que je vous ai fait. Idem pour les... Idem pour les... Voilà, j'ai des petits trucs en préparation qui devraient vous ravir le cœur et pas vous ruiner à mort. Voilà. Merci, dans tous les cas, d'être là. C'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Je suis extrêmement heureux. Donc, j'ai entendu toutes vos critiques sur les tarifs, sur les produits présentés. J'entends tout. Croyez-le bien. J'entends tout. Je prends en note tout. Après, je vois comment j'agis autour de tout ça par rapport aux choses qui me font rêver. J'ai envie de vous embrasser dans mes rêves avec moi, tout simplement. Mais je suis au courant des tarifs quand même. Je ne suis pas fou. Vous ne croyez pas que... Non, non. C'est le garçon, mais il est là comme c'est beau. Je suis un gamin. Bon, alors, c'est horrible. Allez, je vous embrasse très, très fort. Je ne sais pas à quelle heure il est. Il doit être très tard. Et je ne sais même pas si cette vidéo est la vidéo du dimanche ou pas, parce que je ne sais pas à quelle heure je pourrais la terminer. Allez, à bientôt pour d'autres... Et des reportages. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada